Aujourd'hui, à la médiathèque de Cattenham, les classes de 6e du collège Charles Péguy ont prolongé leur récréation pour assister à un spectacle du duo Globe Théâtre 57. Alors ça fait 7 ans maintenant qu'on travaille dans les écoles. L'idée première est venue de ma collègue qui avait cette idée en tête depuis des années. Et il y a 7 ans elle m'a proposé ce projet de faire des spectacles en langue vivante dans les écoles. Alors en premier lieu c'était vraiment les écoles primaires, maintenant c'est les 6e aussi. Et depuis l'année dernière les maternelles maintenant aussi. Alors c'est des spectacles beaucoup plus courts, de 25 minutes à peu près, mais les maternelles aussi. Un sketch rythmé et drôle sur la vie de Lily Poppins et Murdoch Holmes. Deux inséparables amis qui emmènent leur public dans leurs nombreuses aventures. Le pitch du spectacle, c'est Lily Poppins et Murdoch Holmes, le fameux détective, qui enregistrent une émission télé sur l'Irlande. Parce que dans l'épisode précédent à New York, Lily était devenue chanteuse à Broadway. Mais comme elle chante comme une casserole, elle s'est fait renvoyer de Broadway. Et donc elle est devenue présentatrice d'une émission télé. Un sketch adopté pour les élèves du CP à la 6e. Pour moi ça va parce que j'étais prof de français et d'allemand en Angleterre pendant 10 ans. Donc la difficulté, c'est plutôt de se mettre au niveau de ce que les enfants apprennent, à l'école primaire surtout. Et donc de ne pas trop improviser et de ne pas les perdre, tout en restant uniquement sur l'anglais. Parce que si on met du français dans le spectacle, ils ne vont plus écouter ce qu'il y a en anglais. Donc du coup c'est vraiment important pour nous de faire beaucoup de gestuels, mais de ne pas parler français du tout pendant le spectacle. Pour qu'ils aient aussi la fierté d'avoir tout compris en ressortant. Et que ça leur donne vraiment envie et confiance pour apprendre l'anglais. Des spectacles humoristiques et interactifs basés sur la gestuelle pour faciliter l'apprentissage des langues. Une chose est sûre, Globe Théâtre 57 fait carton plein auprès des enfants, mais aussi des plus grands.